Musique Le président du groupe de la Banque Islamique de Développement a visité les sites co-financés par son institution. Il s'agit du projet de renforcement d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à Yopougon et le projet de réhabilitation et d'extension du terminal fret de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis le lancement du programme senior initié par l'agence Emploi Jeune a eu lieu ce mardi à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Le président du groupe de la Banque Islamique de Développement, le Dr Bonda Al-Ajjar, a effectué du 9 au 11 juillet une visite en terre ivoirienne. Le Dr Bonda Al-Ajjar a visité les sites dont le projet de renforcement d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à Yopougon et le projet de réhabilitation et d'extension du terminal fret de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, Maxoubi et Jean-Macouassi. Une visite pour s'imprégner de l'état d'évolution des sites projets co-financés par la Banque Islamique de Développement en Côte d'Ivoire. C'est tout l'intérêt de la visite du Dr Bonda Al-Ajjar, président du groupe de la Banque Islamique de Développement. Nous sommes à Yopougon sur le site du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, un site qui a pour objectif de remédier aux insuffisances de l'approvisionnement en eau potable des populations de cette zone. Cela à travers la réalisation de 12 forages d'exploitation à grand diamètre, l'équipement hydraulique et électrique de 12 forages, l'alimentation électrique du nouveau champ captant et le renforcement du réseau de distribution d'eau potable dans la commune de Yopougon. Pour la ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, cette infrastructure constitue un véritable atout pour les populations de cette partie de la ville d'Abidjan. Ce site n'a pas été choisi au hasard. Yopougon abrite la plus forte population d'Abidjan. Et l'objet de ce type de visite, c'est de montrer au président combien l'appui de la banque est précieux au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après Yopougon, Cap est mis sur la commune de Portboué qui abrite un autre projet financé par la Banque Islamique de Développement. Il s'agit du projet qui consiste à réhabiliter et étendre le terminal fret de l'aéroport philosophique Boigny d'Abidjan. C'est un site enchanté que découvre le docteur Bandar Al-Ajjar. Des ouvriers à la tâche pour rendre cet espace dans le plus bref délai, comme voulu par le président de la BID. La Banque Islamique de Développement est toujours prête à donner le soutien et le support pour toutes les personnes qui sont là pour finir ce projet. Et nous sollicitons la coopération de toutes les parties concernées par la réalisation du projet de fournir les efforts nécessaires pour compléter le projet dans les délais. La Banque n'est pas responsable sur tous les aspects relatifs à l'implémentation et donc le rôle des parties prenantes est très important. A ce jour, le portefeuille actif des investissements publics en Côte d'Ivoire comprend 8 projets pour plus de 780 millions de dollars. Les projets financés par la Banque Islamique de Développement sont principalement réalisés dans les secteurs de l'éducation, du transport, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de l'agriculture. Parlons d'entrepreneuriat à présent. L'agence Emploi Jeune a procédé mardi au lancement du programme Senior, un programme destiné aux porteurs de projets dont l'âge varie entre 40 et 55 ans, bénéficiant d'une allocation chômage ou licenciée. Ce programme avise à favoriser le développement de l'entrepreneuriat et à promouvoir la création de 283 entreprises au profit des seniors, ceci en vue de leur permettre une socialisation financière. Un programme pour soutenir les personnes défavorisées, dont l'âge varie entre 40 et 55 ans sans emploi, licencié aux bénéficients d'une allocation chômage, voici le nouveau-né de l'agence Emploi Jeune. Dénommé programme Senior, la cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu ce mardi à Adidjon, en présence à Dessiditie Mokotoré, ministre en charge de l'Emploi. Beaucoup de nos jeunes, du fait de la crise, ont dérivé et ont dépassé l'âge de 45 ans et se retrouvent souvent dans des situations assez difficiles et n'ont jamais bénéficié d'opportunités d'insertion. Nous avons instauré nos collaborateurs à l'effet de trouver un dévié, un nouveau dispositif qui permettrait à ces personnes de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Pour nous, à partir du moment où l'âge de 40 ans est dépassé, nous les inscrivons dans la catégorie des seniors. Et c'est en cela que nous avons décidé de développer ce projet. Ce sont au total 17 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition de 300 personnes ayant des projets novateurs, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la pisciculture, de l'artisanat, du commerce et de l'agro-industrie. Les bénéficiaires de ce projet se disent heureux de recevoir ce financement de la part de l'agence Emploi Jeune. Je remercie le gouvernement, je remercie l'agence Emploi Jeune vraiment qui se soucie de nous et qui permet que vraiment les plus démunis puissent s'exercer dans la vie sociale. Vraiment je suis contente. Je suis contente pour pouvoir réussir quelque chose, continuer à m'occuper de mes enfants, surtout que je suis une veuve. Vraiment je dis merci au gouvernement, merci à tout le monde. Il faut noter que l'agence Emploi Jeune oeuvre au quotidien pour la promotion de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. A travers le programme senior, elle souhaite promouvoir la création de 283 entreprises et vise d'ici à trois ans l'insertion professionnelle de 1000 personnes porteurs de projets. Voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba. On poursuit avec cette autre information. Abidjan va abriter au mois d'octobre prochain la toute première conférence des Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, lors de la célébration ce mardi de la Journée Mondiale de la Lutte contre le Travail des Enfants. Jérémy Auret et Augustin Crat. Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. C'est le thème de la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants, commémorée normalement le 12 juin de chaque année. Le décalage n'a rien enlevé à la clarté de l'événement qui s'est déroulé ce mardi en présence de la Première Dame de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les tout-petits ont été les mieux placés pour camper toutes les violations de leurs droits. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de décrier la souffrance des enfants travailleurs et de lancer un appel à la communauté internationale sur la nécessité de prendre des mesures pour l'éradication des pires formes de travail des enfants, d'où la restitution des conclusions du panel organisé un peu plus tôt dans la journée. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les conflits et les catastrophes sont des facteurs qui aggravent la situation des enfants et qui les poussent aussi à des mécanismes de survie, et donc qui les poussent aussi aux pires formes de travail des enfants. Et donc, il faut agir, et cela demande une mobilisation de tous les partenaires. Dans son intervention, le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail n'a pas caché son espoir de voir la situation s'améliorer au regard des engagements pris par les uns et les autres en faveur de la protection des enfants contre le travail des enfants en situation de conflit ou de catastrophe. Même en situation de crise, les enfants ont le droit d'être protégés du travail des enfants. Et même en situation de crise, nous pouvons et nous devons prendre des actions pour prévenir le travail des enfants. Certes, la tâche est complexe. Les États ont besoin de toutes les forces vives du pays pour y parvenir. Pour les enfants ivoiriens, il faut tout simplement tout entreprendre afin de leur permettre de grandir dans la paix et la sécurité. Madame la première, dames, distinguées, invitées, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les enfants sont des êtres vulnérables. Ils ont besoin d'assistance et de protection en tous lieux et en toutes circonstances. En situation de conflit ou de catastrophe, cette protection doit être renforcée. Il appartient donc au gouvernement, aux communautés et aux parents de jouer leur partition afin d'assurer aux enfants un environnement propice qui puisse favoriser leur épanouissement et leur réussite. Comme pour donner suite à cette préoccupation et après avoir salué la première dame pour tous ses engagements en faveur de la cause des droits des enfants, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale a tenu à rassurer tous les acteurs au regard des initiatives du gouvernement pour faire face à ce phénomène. Afin d'empêcher les enfants d'être des victimes collatérales des conflits et autres catastrophes naturelles qui leur font perdre leur innocence, la première dame, par ailleurs, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, a proposé des pistes à explorer. Il s'agit premièrement de sensibiliser nos populations quant aux droits et à la protection des enfants. A cet effet, le Comité national de surveillance que je préside et le Comité interministériel, en collaboration avec le partenaire technique et financier, mènent depuis quelques années des campagnes d'information régulières à l'échelle nationale. Il nous faut, deuxièmement, renforcer la formation de tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette problématique pour des interventions plus efficaces sur le terrain. Ces formations que nous organisons régulièrement ont pour but d'outiller les différents intervenants. Il nous faut également construire des centres d'accueil pour améliorer l'offre de services de prise en charge des enfants en situation d'urgence. Que la Fondation Tchidro Novafrica a entrepris la construction de trois maisons d'accueil pour un fonds en détresse à Soubré, Ferkesédougou et Boaké. Celle de Soubré sera terminée en août prochain et pourra accueillir une centaine d'enfants. Enfin, il nous faut renforcer notre coopération sous-régionale. En octobre prochain, nous organisons à Bidjan une conférence des Premières Dames d'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre la traite transfrontalière. C'est lors de la 89e session de la Conférence internationale du travail tenue à Genève en Suisse qu'a été lancée la première journée mondiale contre le travail des enfants par l'Organisation internationale du travail OIT. On part à présent dans l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Abengourou, où la sixième édition du Festival national des arts de la culture en milieu scolaire a été lancée. Au total, 168 troupes vont compétir dans neuf principales disciplines, entre autres la danse, les arts culinaires, la peinture. Un festival qui vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est l'hôtel de ville d'Abangourou qui a servi de cadre au lancement de la sixième édition du Festival national des arts de la culture en milieu scolaire. Pour la circonstance, ce sont 1253 festivaliers venus des 31 régions du pays qui vont s'affronter dans neuf principales disciplines. Il s'agit entre autres de la musique, du théâtre, des arts culinaires, du cinéma, de la peinture, de la poésie, de la danse et du tissage. Ainsi, 168 troupes en compétition vont mettre en exergue leur talent dans la perspective de glaner des lauriers. D'où l'intérêt de ce Festival des arts et de la culture en milieu scolaire, relevé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Espaces par excellence où s'expriment les talents artistiques de demain. Les arts et la culture ne sont plus l'appadage de quelques idéalistes qui veulent se soustraire à la plate matérialité de la vie en s'aménageant un point de rêve. Dans ce monde qui se recompose, les arts sont, plus qu'une simple expression de l'identité des peuples, un produit de grande consommation. Cette sixième édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire qui prend fin le 15 juin prochain à Banguru, citée royale de la paix. Et voilà, c'était le reportage de nos correspondants sur place, Diomondé, Kader et Bachirou. On poursuit avec ces informations en bref et en images cette fois-ci. Sachez que la Banque mondiale injectera 306,7 milliards de francs CFA pour financer quatre projets dans des secteurs clés de l'économie du Sénégal. Les accords de financement ont été signés par le ministre sénégalais de l'économie et des finances et le directeur des opérations de l'institution financière au Sénégal. 60,2 milliards de francs CFA seront consacrés au renforcement de l'attention du réseau électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. 16,7 milliards de francs CFA serviront à financer des projets gaziers et au renforcement des capacités institutionnelles. Dans le même temps, 184,2 milliards de francs CFA seront utilisés pour développer le projet de bus rapide dont le but est d'améliorer la mobilité urbaine à Dakar. Le reste des fonds, soit 45,7 milliards de francs CFA, permettra de financer le développement du tourisme et de l'entreprise. Voilà, on termine avec ceci. L'interdiction imposée par l'exécutif égyptien sur les exportations de riz sera maintenue durant la prochaine saison agricole, selon le ministère de l'approvisionnement. En vigueur depuis le 10 août dernier, cette restriction commerciale a pour objectif d'assurer la disponibilité de la céréale afin de rependre notamment aux besoins du programme de subvention alimentaire de l'exécutif. Voilà, c'est ici que nous terminons ce temps d'information. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous jeudi, 21h, pour une autre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada